Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime. Maxime, ça va ? Ah bah oui, moi ça va. Ça va toujours bien, la pêche. Ça va toujours bien, la pêche. Eh bah c'est très bien. On t'entend régulièrement sur les podcasts du Val et là maintenant, on t'entend sur les podcasts sur Sens également. Bien sûr, c'était évident, étant donné que tu as la double casquette de super valois et de super sensien. Je suis juste un fan de Romaric Briand, de toute son oeuvre. C'est ça, exactement, c'est ça. Et tu n'es pas le seul d'ailleurs, puisque tu es venue avec Morgane. Morgane, ça va à la pêche ? Oui, ça va. Est-ce que le micro fonctionne bien ? Oui, très bien, absolument. Il fonctionne parfaitement. Et nous sommes également avec Natacha. Natacha, ça va ? Oui, ça va. Nous serons rejoints par le docteur Cahuzac d'ici quelques minutes, mais là il finit sa tasse de café. C'est sa chope de thé, s'il te plaît. Ah, sa chope de thé, pardon. Donc, dans quelques heures, nous serons rejoints par docteur Cahuzac. Non, ça va, il boit vite. Aujourd'hui, le thème porte sur Sens. Il s'agit d'un thème sur Sens mort, plus exactement, d'un thème sur Sélénée. En fait, Sélénée peut-elle véritablement être sauvée ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est un sujet de podcast qui est amené par Maxime et Morgane. Alors, Morgane, d'où te vient cette idée de podcast ? Qu'est-ce qui... Alors, en fait, le sujet en tant que tel, c'est Maxime qui a commencé à se demander... Il va se renvoyer la balle comme ça pendant... Voilà, non mais... C'est le seul qui est mal écrit sur la feuille, donc c'est facile, c'est moi. Exact, en plus, c'est ton écriture. Je le sais, parce que t'ayant vaincu au Val mythique, j'ai ton écriture sur... Ça vaudra très cher dans quelques années. Absolument. Donc, pourquoi ce sujet ? Tu trouves que Sélénée ne peut pas être sauvée, Maxime ? Alors, moi, ce sujet, j'ai eu l'idée, après avoir déjà joué la campagne en tant que joueur, mais qui connaissait les secrets, et en tant que MJ. On est en train d'arriver à la fin. Et moi, j'ai fait ce constat parce que, alors que je me souvienne, parce qu'on en a chié. Parce que... Ah bon ? Ça me surprend, alors là. Non, non, parce que... En toute honnêteté, je me suis dit... J'ai longtemps réfléchi, en fait, parce que je me suis pris la tête pour essayer de la sauver, cette planète. Cette fichue planète. J'ai essayé en tant que fragile, donc en tant qu'archétype cheaté qui peut manipuler les pensées. Donc, autant dire que quand tu décides à sauver... Heureusement qu'il était là. Voilà, quand tu décides à faire des trucs, ça marche, parce que t'es infragile. Mais, malgré tout, je me disais, mais j'ai l'impression qu'en fait, de toute façon, on peut faire que des coups d'éclat, et que les coups d'éclat, c'est comme dans la vraie vie. C'est médiatique, et après, c'est fini. D'accord. Donc, j'étais en train de me dire, moi, Sélénée, mais comment tu veux qu'on fasse quoi que ce soit ? J'en étais arrivé presque à la conclusion qu'en fait, le seul moyen, c'est de faire énormément de scénars, des scénars solos à tir l'arigot, jouer à Sens une fois par semaine pendant 4 ans, tous les soirs. Sauf que, moi, le constat que j'en fais, c'est que Sens, certes, ça a été créé comme un jeu quand vous étiez en études, mais je pense qu'aujourd'hui, il s'adresse beaucoup plus à un public adulte, et pas à un public d'étudiants qui ont le temps de faire ça toutes les semaines. D'accord. Moi, c'est parce que t'es devenu professeur récemment. Non, 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 mais voici le professeur Cahuzac. Le docteur Cahuzac. Non seulement je suis d'accord avec toi, mais moi je veux... Oui, il n'est pas Chouzac, il est rejoint par le professeur Jérôme Chouzac. Non, pas du tout, en fait, tu viens pas participer au podcast ? En fait, on refait le tour de France. Si, si, on arrive là, on est là. Oui, on est là. Par contre, il va falloir qu'on se batte pour un micro, donc hop, c'est fait, on en a chopé. Et mettez-vous respectivement à côté de Maxime et de Natacha, comme ça vous aurez un micro pour deux. On va chercher un fauteuil. Alors, donc, on se pose cette question, Séné, peut-elle être sauvée ? Et Maxime venait de nous dire, écoute, je crois que c'est impossible de sauver une planète entière avec uniquement les pouvoirs d'un fragile qui peut éventuellement le dire dans l'esprit de quelques types. Natacha, vous voulez prendre la parole. Et on était sur, du coup, le public qui, s'il est étudiant, n'a pas forcément le temps de se consacrer à ses aînés. Absolument. Et je confirme parce que, sans ce mort, je l'ai fait en tant qu'étudiante et en tant qu'étudiante qui passait un concours. Et les soirs où on jouait la veille de mes cours, comme je ne dormais pas pendant la nuit, c'était très difficile le lendemain. Donc, non seulement c'est chronophage, mais en plus, c'est... C'est cerveophage. C'est cerveophage, oui, exactement. C'est-à-dire, en fait, les scénars de là-bas, les parties que propose de jouer Sans Mort, sont des parties qui vont être très avancées de l'histoire, élimination d'un quadrilla, ça va être... Ça ne met pas en scène des situations qui permettent aux joueurs d'avoir des leviers pour sauver ses aînés. Donc, la seule manière de pouvoir sauver ses aînés, c'est de s'y consacrer dans des scénars solo ? Je n'étais pas d'accord avec ça. Ah, si, si, si. Enfin, mes joueurs, ils n'ont pas fait tellement de scénars sur ses aînés. Après, en fait, ça dépend toujours du temps qui est prêt à accorder l'OMJ. Parce que, par exemple, quand vous allez sur Reverber, il n'y a rien qui interdit au EMJ de vous laisser le temps d'agir pour les allumeurs, etc. avant d'arriver au laboratoire. C'est tout à fait juste, Adrien. Cependant, il est bien précisé dans la base que si les joueurs veulent sauver ses aînés, ils doivent s'y consacrer en créant des liens personnels et intimes avec certains types de personnages. Et dans la base... Excuse-moi. Mais je suis d'accord avec toi qu'on peut faire... Parce qu'il est quand même très clair dans la base que l'OMJ n'est pas là pour aider les joueurs à sauver ses aînés. Donc, c'est aux joueurs, théoriquement, de prendre les initiatives. Alors moi, en tant qu'OMJ, j'essaie de leur donner des pistes parce qu'au bout d'un moment, c'est trop dur. Mais si tu suis la base, si tu suis les règles by the book, l'OMJ n'est là que pour faire avancer l'histoire. En tant que sens, il n'en a absolument rien à faire de faire sauver ses aînés. Au contraire, il a tout intérêt à la laisser dans cet état-là. C'est donc aux joueurs de prendre des initiatives sur l'OMJ. Or, on sait très bien qu'avec le système tyrannique, les joueurs ont beaucoup de mal à prendre une initiative sur l'OMJ. Jérôme, tu voulais intervenir ? Moi, ça me rappelle un podcast sur le sujet déjà, je ne sais plus du tout lequel, où Adrien était là. Et Adrien, tu avais dit quelque chose que je trouvais bien, que j'ai toujours appliqué depuis. C'était le fait de prévenir les joueurs qu'il faut insister. Oui, c'est ça. Ça, je leur disais dès le début. Et c'est effectivement, après avoir écouté ton intervention, que c'est ce que j'ai fait auprès de mes joueurs. Moi, je leur ai dit, écoutez, je ne vous aiderai pas à libérer ces aînés. Je ne suis pas là pour vous filer un coup de main. Si vous voulez le faire, il va falloir que vous insistiez. Et moi, j'ai trouvé néanmoins que dans le bouquin de Sens Mort, il y a quand même, pour le coup, une, comment dire, je dirais pas une compétition, mais il y a une opposition claire entre l'OMJ qui va se servir de toutes les tentatives que font les joueurs pour s'éléner, pour la retourner contre eux, histoire que la tragédie soit encore un peu plus épaisse et un peu plus violente. Et du coup, effectivement, on en retrouve, c'est genre, je tente un truc, ça ne marche pas, je tente autre chose. Alors, oui, ça marche, mais à côté de ça, tu vas perdre ton meilleur ami, ton chien, ta soeur, ton vaisseau, tes amis, etc. Et c'est presque contre-productif parce que, effectivement, les joueurs finissent par dire, écoute, de toute façon, ça ne marche pas, on abandonne. Là, le MJ a gagné. Parce qu'il se dira, ok, ces lénés, ils ont abandonné, j'ai réussi, quoi, mais je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour l'expérience des joueurs. Alors, je peux juste expliquer pourquoi j'ai fait ces choix-là et, bon, j'explique, je ne veux pas dire que vous avez tort parce que c'est vrai qu'effectivement, la problématique du temps est très importante, c'est-à-dire le temps qu'on prend, je pourrais jouer. Alors, d'abord, premier point, si j'ai fait ça, c'est parce que je voulais que ce qui permette de sauver ces lénés, ce soit les liens. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que dans les faits, ces lénés est condamné, mais que ce sont les liens qui vont permettre de sauver ces lénés. Sous-entendu, il va falloir prendre du temps pour tisser des liens, pour sauver des gens sur ces lénés. Ça, c'est le premier point. Comment le faire pour, comment faire en sorte qu'il y ait une forme de synesthésie vis-à-vis du temps qu'on prend ? La meilleure manière, c'est d'obliger le joueur à revenir dans le jeu alors qu'il n'y est pas obligé pour avancer l'histoire. De prendre du temps de sa vie, c'est-à-dire que Natacha prenne du temps de sa vie d'étudiante ou de professeur pour sens mort, pour ses lénés. Eh bien, que Natacha, la joueuse, prenne du temps, c'est en synesthésie avec le fait que le personnage lui-même prenne du temps pour s'intéresser au personnage sélénite et de créer des liens avec eux. Est-ce que vous voyez le lien qu'il y a entre les deux ? C'est-à-dire que plus un joueur prend du temps pour s'éléner, le joueur, j'entends, plus le personnage libère s'éléner. Ça vous va ? Et oui, c'est ça l'idée. Il faut aussi que le MJ ait le temps. Non, 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 mais c'est pas. Moi, du coup, ce que j'ai fait en commençant ma table, c'est que je leur ai dit, bon, mort, c'est plus renaissance. Autant, je ne vais pas faire... Merci, Adrien. Eh, j'ai compris. Captain Obvious. Non, mais c'est plus de l'épic, c'est du tragique, voilà, c'est ce que je leur ai dit. Et du coup, autant je ne vais pas faire du tout attention à votre santé mentale de personnage, autant de joueurs, je vais quand même faire un peu attention. Et du coup, on joue les vendredis soirs parce que vous puissiez dormir le lendemain. Non, mais ça, moi, en fait, le truc, c'est que... Attends, attends, j'ai pas fini. Ah, d'accord. Et après, enfin, très honnêtement, moi, je me suis tellement débattue dans mort, j'ai pas l'impression que même le temps que j'y ai passé, que je suis très contente d'avoir pris, vraiment. Mais j'ai pas l'impression que le temps que j'ai pris ait servi à quelque chose pour s'éléner. Ça a servi à quelque chose pour moi, ça a servi à quelque chose pour, voilà, éventuellement mon personnage, mais pas pour s'éléner. Alors là, j'invite tous les meneurs de jeu à faire attention et à interroger, bien interroger les sentiments de leurs joueurs à ce niveau-là, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire que théoriquement, si t'avais vraiment fait, si t'as fait deux scénaires solo où t'as pris du temps en tant que joueuse Natacha pour sauver ses lénées, Adrien, qui était ton meneur, aurait dû techniquement te montrer que tes actions avaient des conséquences positives sur les gens. Mais lors de la diffusion de Koyan Iskatsi, tout le monde n'était pas contre l'événement. Au contraire, vous avez fait un grand rassemblement populaire. Ah non, alors d'abord, je l'ai pas perçu comme ça. Je suis vraiment désolée, c'était pas un grand rassemblement populaire. Bah oui, il n'y avait pas toute la lune, bien sûr. Et puis, comme le disait Maxime tout à l'heure, c'était une action d'éclat. Et après, merci, au revoir, bonne nuit. On rentre chez nous et on retourne danser en boîte. Donc ça, j'invite vraiment à s'interroger là-dessus. C'est-à-dire que la frustration que tu ressens, Natacha, n'est pas normale. Parce que la base précise bien que si le joueur prend le temps de le faire, il doit en sentir de la satisfaction. Après, tu es quelqu'un de très, très difficile, Natacha. Oui, oui. Je voudrais quand même le dire. On verra ce que... En tant que joueuse, par exemple, là on va faire des playtest de Sens Cosmo avec toi très bientôt. J'ai peur. Je tremble là, tu vois. Vu le niveau d'exigence que tu as, je comprends qu'Adrien n'ait pas pu, quelque part, satisfait. Je suis aussi un gros sournois, machiavélique. Non, non, mais après, on l'est tous. Morgane. En fait, vis-à-vis des... Du coup, je vais parler en tant qu'UMJ pour ces histoires d'actions d'éclats, etc. Attention à ton micro. Tiens-le bien. J'en ai eu sur ma table, pas mal d'actions d'éclats. En fait, je prends toujours en point de référence ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai une joueuse qui a fait ce que vous avez fait, l'équivalent d'un concert ou d'un truc comme ça, dans le serpent, dans le métro de Sélénée. Elle déposait des poèmes, des boîtes qui diffusaient des poèmes, etc. pour sortir les Sélénées de la routine. D'accord. Si c'est les mêmes poèmes que ce qu'il y a dans la RATP, je suis désolée. Non, elle avait trouvé des poèmes classiques, etc. Elle avait fait des choses bien. Sauf que dans la vraie vie de la réalité véritable, quand tu es dans le métro et qu'il y a un musicien, tu en profites le temps du voyage. Et puis quand tu sors, tu retournes à ton train-train, à ton boulot, et tu oublies ce musicien qui était là. Et c'est précisément ce qui s'est passé pour elle. Je dis, les Sélénites, ils écoutent, ils sont intéressés quand ils sont dans le voyage. Il y en a qui ont des références, genre, « Oh tiens, ça doit être une action pour vendre un nouveau produit du marchand ou je ne sais pas quoi. » Parce que les gens dans la réalité, dans les mondes dans lesquels on vit, ils pensent ça. Les Sélénites sont dans une optique de leur société et construit comme la nôtre sur une société de consommation. Donc quoi que tu fasses, une action de déclin, ils vont la consommer et ils vont l'oublier. C'est ça. La seule façon, c'est exactement, je fais un parallèle un peu rapide, mais c'est comme ce que tu essaies de faire avec la cellule pour essayer de changer la tête des gens. Tu as vu depuis combien d'années tu es dessus ? Oui, non mais... Donc nous, reproduire ça sur une table, sur une campagne qui n'est pas censée durer 4 ans. Je suis d'accord avec le réalisme, si tu veux, de Morgane, de se dire qu'on va essayer de voir ce qui se passe dans la réalité pour éprouver. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent et aussi un peu... Mais attention, si une règle te dit que quand un joueur prend du temps pour ceci, il obtient satisfaction et libère, ça veut dire que techniquement, le truc de Koyanis Katsi, ok. Sur le coup, action déclate, dévorer, etc. Mais il y aurait au moins dû y avoir quelques personnes qui reviennent vers Natacha et qui disent, ton film nous a réré quelque chose et nous, on va faire la même chose dans le futur. Pour être tout à fait honnête, il y a quelques personnes. Mais en fait, moi, ce qui m'a frustrée, c'est le quelques personnes. Mais c'est normal, ce sont des liens. Et ça, c'est un des propos de sens mort. C'est de dire qu'il n'existe pas de révolution. Ça n'existe pas. Les choses ne peuvent se propager que de lien en lien, tranquillement. Et c'est aussi un des propos de sens néant. C'est de dire que, de toute façon, quoi que tu fasses, et il me semble que c'est déjà abordé dans certains podcasts de la cellule, ça. C'est que, de toute façon, quoi que tu fasses, la seule chose sur laquelle tu as une responsabilité et un potentiel véritable, un véritable pouvoir, c'est les choses sur lesquelles tu es lié. Et ça, c'est vraiment un des propos de sens. Sens mort ne doit... En fait, la conclusion, c'est que sens mort, enfin, c'est l'aîné, ne doit pas vous faire souffrir en tant que bug. Au final, vous devez dire, j'ai fait de mon mieux. Là où j'avais des liens, j'ai... Mais ça va aller. Ça va aller en s'améliorant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on ne peut pas révolutionner, on ne peut pas révolutionner, c'est l'aîné. Si c'est ça, votre sujet de podcast, est-ce qu'on peut tout changer d'un coup ? La réponse est non. Justement. Et c'est l'un des propos de sens mort. C'est pas vous, Natacha, qui, à un moment, avait hésité à faire péter la planète ? Ah non, c'est pas notre thème, non. Nous, on avait pété pas mal de trucs, mais pas la planète, non. Non, ah non, c'est ça. Tu voulais tous les laisser mourir de faim, les Sélénites. En éteignant toutes les usines à viande, sans trop de... Ah non, non, j'ai jamais dit ça. Et ce faisant, elle devint plus Sélénite que les Sélénites eux-mêmes. Non, 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 non. Non, ne me fais pas faire ce que je n'ai pas fait. Je suis désolée. Non, non. Alors, premièrement, d'abord, l'usine à viande, c'est pas moi qui l'ai fait exploser. C'est les trois autres joueurs de la table. Oui. Contresens ! Oui. Voilà. Mais ? Attends. Ensuite, j'ai dit ce truc-là, il faut le faire fermer et on fait soulever, fait lever le blocus avec la terre pour faire venir de la bouffe de la terre. Oui, mais tant que le blocus n'était pas levé, tu étais pour qu'on éteigne les usines, quitte parce que pendant ce temps-là, il meurt de faim. Oui, pendant trois jours. Trois jours, tu peux survivre. Enfin, trois jours, tu négliges le temps que peut prendre une loi être adoptée. Non, mais justement, on a fait en sorte que la loi soit... Oui, ah oui, comment ? Oui, alors attends. On doit un coup d'état, c'est ça ? J'ai eu la même, hein. J'ai eu la même. Laissez-moi vous dire... Allez, Natacha. Donc, dans l'ordre, les autres joueurs de Matal ont fait exploser l'usine à viande. En fait, c'est une usine à viande dans laquelle on s'était retrouvés, celle qu'on découvre au moment du scénario de Buveur. Très bien. C'est ça, sur la rue de la Charité. Enfin, qui était à côté de chez nous. Ce qui est beau, c'est juste une anecdote, instant anecdote, la rue dans laquelle, à cette époque, le scénar de sang s'était joué, c'était la rue de la Charité. C'est-à-dire qu'à Lyon, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Charité et ils jouaient à la rue de la Charité. Je trouve ça très beau. Excuse-moi, Natacha. Ensuite, on s'est dit bon, c'est pas possible, ça peut pas continuer. Et de toute façon, moi, je touche plus à la nourriture, je touche plus à l'eau, je touche plus à rien. Et du coup, on s'est dit bon, si on veut que les Sélénites changent, il faut leur faire manger autre chose. Et donc, pour leur faire manger autre chose, il faut faire venir de la nourriture de là où elle vient, c'est-à-dire de la terre. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était faire passer une loi au Parlement, c'est ça ? À la noble chambre. À la noble chambre, pour que le locus avec la terre soit levé et que la nourriture arrive depuis la terre. Ça, ça devait prendre, on avait calculé trois jours. Trois jours, pour moi, c'était suffisant pour que les Sélénites puissent survivre sans manger. Ensuite, et là où ça devient un peu... Bon, c'est là où j'ai ma rune de mort à exploser. C'est que... Et c'est là aussi où je trouve que Sélénite... Enfin, c'est là où Sélénite m'a vraiment énervée. Sélénée m'a vraiment énervée, c'est que même si on avait libéré roi en début de sens mort, la noble chambre... À la noble chambre, il y avait certains nobles qui, on savait, qu'ils allaient s'opposer à ça. Et même une grosse majorité, d'ailleurs, une majorité dangereuse de nobles qui allaient s'opposer à ça. En fait, c'était pas certains nobles, c'était une majorité dangereuse. C'était ça le point sensible. Du coup, avec un autre joueur, on a fait des opérations sniper pour se débarrasser des nobles avant de faire passer la loi à la noble chambre. C'est bourrin quand même. Et puis pas que ça, vous êtes rentrés armés dans la noble chambre pour leur dire « Bon, maintenant, vous votez pour » ou alors, voilà, on s'arrange avec ce qui reste. C'est vraiment du black-activisme. Non, alors non. Ah si, si. Non, c'est parce que... Alors, non. J'aimerais pas trop qu'on perde de temps à expliquer précisément ce que vous avez fait, mais on voit bien que pour changer les choses de façon radicale et pour révolutionner Sélénée, tu as été obligé toi-même de te couvrir de runes de mort. Tu as été obligé de devenir toi-même une Sélénite. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Le propos de sens mort, il est là, c'est que on ne peut rien changer de façon radicale sauf soi-même. Il n'y a que soi-même que l'on peut changer de façon radicale. Et les liens et le temps que l'on prend sont la seule chose qui nous garantisse que le monde change, mais il change avec la lenteur des générations qui succèdent et pas avec la rapidité d'une guerre comme c'est le cas dans le sens renaissance. C'est ça, le propos de sens mort. On arrive finalement dans un monde normal. Je voudrais juste rapidement donner la parole à Maxime qui l'a demandé. Ok, Jérôme alors, dans ce cas. Alors du coup, moi je me demandais est-ce que vous avez déjà eu des joueurs qui ont lâché l'affaire ? Qui clairement disent... Je ne voulais pas y venir tout de suite parce que... Mais vas-y, parce que c'est lancé. C'est une transition par rapport à ce que vient de dire Romaric parce que finalement moi j'ai un joueur c'est plus ou moins la conclusion qu'il a pris quand il a... On ne peut pas lâcher l'affaire Jérôme. Pour lui, les Sélénites limite ne méritent presque pas d'être sauvés. Il préfère s'occuper de lui et de ses amis. Et bien c'est très bien. Et bien ça, c'est la meilleure manière de sauver les Sélénites. Parce qu'en fait, ce faisant, il se consacre à ses liens proches, à Lester, à Uriel, à ces gens qui méritent d'être sauvés et il les renforce. Il y a quelqu'un qui joue avec son micro, ça fait du bruit. Voilà. Ce faisant, il les renforce et c'est exactement ce qu'il faut faire si on veut sauver ses lénées en réalité. Autant ce personnage a laissé tomber tout ses lénées, il n'en a vraiment rien à faire. Autant d'enéants. Il s'est occupé de toute la résistance, de tous les bugs et ils ont des points de lien limités. Mais s'il en avait vraiment en fonction de son roleplay, il en aurait avec tout le monde. Avec toute la résistance. Et c'est dommage qu'il ne se soit pas par contre trouvé quelques amis sur ses lénées. Je ne dis pas au moins un qui l'ait voulu sauver. Il en a eu. Et il les a sauvés. Non, le MJ les a tués. Il ne s'appliquait pas trop alors. Le propos de sens, c'est que le MJ a le contrôle des faits, alors que le joueur a le contrôle des liens. Et la liberté, on le sait, émane des liens. Donc le propos de sens mort, c'est ça, c'est de se faire confronter le MJ qui a pour lui une réalité factuelle très lourde avec des gens qui sont enfermés dans une coquille. Je n'avais pas compris ça, moi. C'est pour ça qu'il a un podcast sur les liens. J'avais compris que le MJ, en fait, il était comme dans le sens mort, il était lié à tout. Sa sphère, c'est le monde. Donc, il a aussi le contrôle des liens parce qu'il est lié à tout. D'accord. Les faits ne sont rien sans les liens. Je suis d'accord, c'est vrai ce que tu dis là. Je suis d'accord, il est lié à tout en un sens. Du coup, il peut être lié aussi au PNJ auquel les joueurs sont liés. Donc, il a aussi le contrôle de ces PNJ. Est-ce que tu comprends que c'est le fait que... Je vois ce que tu veux dire, mais du point de vue métaphysique, si tu veux, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est du point de vue de la jouabilité du jeu, du positionnement. Tu es en train de tisser des liens et ce sont ces liens qui te libèrent. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu ne comprends pas ça ? Je vais réfléchir. D'accord, ok. Mais Morgane ? Pour aller dans ton sens, Romaric, en fait, moi j'ai repéré que les joueurs de jeux de rôle avaient tendance à avoir un rapport pour le coup au monde très utilitaire, très factuel. Ils ont besoin d'une info, ils vont voir l'aubergiste, ils lui demandent, etc. Ça, c'est des faits. Voilà, ce sont des faits. Et en fait, ils agissent avec le monde de façon consommatrice. J'ai besoin d'un truc, tu dois me le donner. Or, dans Sens Morse, ce que je voulais leur dire, c'est que non, s'ils utilisent le monde à des façons factuelles, etc., ils n'en obtiendront rien. Ils obtiendront les informations que Sens veut bien leur donner. Oui, c'est ça. Parce qu'ils auront mes décisions. Alors qu'effectivement, ils se sont... Voilà, dire, on va utiliser un tel pour faire ça, utiliser un tel, un tel, un tel. J'ai fait très bien, vous voulez les utiliser. Dans ces cas-là, vous allez vous prendre un retour de bâton parce que l'utilisation des faits, c'est moi. Par contre, effectivement, pour les amis, les choses comme ça, on a joué sur les sentiments. Mais je voulais que les joueurs abordent la chose d'un côté sentimentale, chose que les rôlistes, en règle générale, ne font pas. Mais tu parles de sentiments infragiles. Ah, alors ça, c'est super intéressant parce que du coup, ton perso à toi, il a complètement oublié ses sentiments. Il voulait y arriver, alors il s'est mis à retourner la tête des gens pour qu'ils signent contre leur gré. Il a fait un espèce de golem de sang dégueulasse dans les rues du buveur. Ils ont essayé de donner des cours, mais pour les actions qui étaient vraiment intenses et révolutionnaires et pour lesquels ils étaient prêts à sacrifier des choses, genre le fragile qui sacrifie son humanité, ça a donné quelque chose. Ça a enclenché, bien sûr, après dans le rush de fin de sens mort. Effectivement, ils ne voient pas l'action terminée. Par contre, il est clair que s'ils retournaient sur ses lénés, ils verraient qu'ils ont quand même bouleversé des choses. Mais c'est parce que vous avez décidé de sacrifier des choses personnelles. quand les gens parlent d'un point de vue purement utilitaire, pour moi, dans le sens mort, ils vont dans le mur. C'est une question que j'avais aussi. Le truc qu'on ne sait pas aussi dans la base, c'est est-ce que les joueurs reviendront sur ses lénés après ? Oui. Parce que... Dès la fin de néant, Ce n'est pas très clair. Moi, ce n'est pas clair pour savoir si on va y retourner. C'est de savoir combien de temps on va y passer avant de faire autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'on sait tous que deux ans, on ne la sauvera pas. En gros, Sens Cosmos, c'est un gigantesque bac à sable. Les joueurs, ils peuvent revenir à ce moment-là sur n'importe quelle planète, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce podcast, mais je mettais un petit peu... Enfin, il y avait le débat de Flavie, avec Flavie, qui disait que, justement, pour elle, on ne pouvait jamais revenir en arrière, on ne pouvait jamais revenir sur les planètes. Et moi, je trouvais que c'était une interprétation qui se tenait, mais c'est son interprétation en tant que meneur. Souvenez-vous de ce que j'avais dit à cette époque-là. J'avais dit que ce n'est pas comme ça que j'avais conçu, moi, personnellement. Je ne m'en souvenais plus. Parce que nous, on a un joueur qui est retourné sur la Terre, il a abandonné, en fait. Non, et puis je lui accordais des permissions pendant le jeu. Je voudrais revenir sur cette affaire de lien, Maxime, pour qu'on se comprenne bien. C'est que si tu es lié à un personnage, c'est toi qui vas en contrôler une grande part. Ce n'est pas le meneur de jeu qui dit, par exemple, si tu te lis à un personnage, par exemple, moi, je me souviens très bien que Thomas Poussou, je vais prendre un exemple. Thomas Poussou avait le personnage de protecteur. Et puis, il s'est dit, je vais me lier à une petite fille dans l'ombre monde. Je vais adopter une petite fille dans l'ombre monde. C'est ce qu'il s'était dit. Et bien, c'est lui qui a créé... C'est pas possible. Il n'y a plus personne dans l'ombre au Célénée. Non, d'ailleurs, c'était justement après les avoir libérés et tout ça. Alors, oui, désolé, excusez-moi, j'ai pas précisé que dans... On est dans le sens mort. Oui, oui, mais dans notre sens mort à nous... Alors déjà, c'est vachement compliqué. Dans notre sens mort à nous, il y avait des ombres sur... Ça, c'est un truc qui a été changé, justement. Mais de toute façon, il revenait sur Terre pour la voir. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Putain, merde. Du coup, mauvais exemple parce que ça embrouille. Mais en gros, le quadrilla veut élever une petite fille quadrilla. D'accord ? Enfin, une petite fille dans l'ombre. C'est lui qui va la créer. Tu comprends ? Ce n'est pas à sens de dire la personnalité de cette petite fille. Mais après, elle appartient au monde donc sans s'en avoir le contrôle. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Il a le contrôle des faits qui la concernent. Mais il n'a pas le contrôle de ce pourquoi le joueur est attaché à lui. Et il ne peut pas revenir en arrière si le joueur dit voilà, je l'aime parce qu'elle est belle. Le meneur de jeu ne va pas pouvoir dire un truc du style non, elle n'est pas belle. Non, bien sûr. Mais le scénar d'après, il peut faire un fait du genre elle a une balle dans la tête tirée par quelqu'un qui déteste On est entièrement d'accord. Il est clairement marqué qu'ils sont là pour vivre une tragédie. Ils sont là justement pour, alors que c'est horrible parce qu'en fait ils essayent de se lier mais dès le début tu les butes les personnes à qui ils se lient ou tu leur fais vivre des drames pour que ça les atteigne. Pas tout le monde peut-être mais... Je comprends, j'apprends ce que vous voulez dire mais là vous êtes sévère quand même. Moi, tel que je la comprends alors après c'est peut-être parce que j'ai été joueuse avant d'être amie mais tel que je... et que du coup j'ai empathie je suis trop en empathie avec une joueur je pense mais tel que je comprends les liens ils doivent quand même aider à essayer d'empêcher cette tragédie et de dépasser enfin de protéger et ça c'est dans le système des liens le problème c'est que le système des liens je suis pas sûre enfin moi j'espère l'avoir bien compris je sais pas si ça a été bien compris de tout le monde je sais pas si je l'ai bien compris je sais pas comment je vais arriver à le mettre en jeu mais normalement l'idée c'est que les liens sont censés renforcer juste rapidement pour expliquer dans le système de résolution les liens sont censés renforcer toutes les actions entreprises par un joueur pour les préserver c'est ça que tu veux dire le système permet que les liens renforcent alors Maxime t'as l'air dubitatif en termes de règles pratiques grosso modo ce que je me disais c'est tous les deux PNJ sur la lune enfin rencontrés sur la lune il y en a un des deux sur lequel je me donne le droit de de vie et de mort en gros mais si tu veux c'est un moyen de leur faire se rendre compte c'est l'exemple de Batman de qui c'est que je sauve j'en ai deux lequel je vais sauver et l'autre l'autre truc qui s'est passé du coup c'est un PNJ auquel terrible ah non mais moi j'ai très très mal enfin j'ai adoré merci merci de me laisser parler c'est gentil un autre un PNJ auquel l'ensemble de la table était lié avec des scores très élevés qui était Julien leur pilote de sous-marin quand il était sur terre et qui est devenu leur animateur radio sur la lune ça a été en fait juste de dire je sais pas peut-être qu'il va lui arriver quelque chose au prochain scénario ça suffisait à mettre une ambiance de fou alors que j'ai juste jamais tapé dessus il y a un moment où ils se sont fait ils ont eu une remontée de l'omicron sur leur poste radio mais voilà c'était rien ils se sont enfuis sans problème mais voilà juste le perso le plus lié juste appuyer dessus hypothétiquement ça suffit à faire son effet Maxime j'ai l'impression que t'es un peu il y a des gens qui avaient des commentaires excusez-moi Jérôme moi le fais la main parce que je veux moi comme Morgane on a donc intégré le personnage de sauveuse à la table qui a eu des relations très très fortes avec un bug sur chacune de nos tables et alors moi c'est comme ça que je l'ai justifié dans ma notice explicative sur sauveuse sur le forum mais mon personnage avait vraiment il avait un lien à 8 ou 9 avec elle et je me suis dit bah ouais mais à mes premières tables j'avais des gens qui étaient très liés à Maria et ils l'ont perdu leur Maria c'est quand même dégueulasse qu'ils perdent Maria et pas sauveuse alors donc j'avais flingué un PNJ important moi aussi c'est tout que tout le monde souffre merde d'accord j'ai refait le coup parce que j'avais un joueur qui était amoureux de sauveuse et bon ça avait une justification je voulais aussi lancer des pistes pour après une dynamique et bah je l'ai fait mourir alors vraiment je suis d'accord alors par contre là où je suis plus soif vraiment avec vous je suis d'accord que le livre de sens laisse cette interprétation et cette possibilité après les podcasts sont là aussi pour revenir des fins je suis vraiment d'accord avec vous c'est à dire que on peut tout à fait interpréter des choses comme Adrien en étant docteur Yvan Lecaïzac ou comme Maxime en étant cinglant et disant mais non moi je contrôle les faits les liens n'apportent rien cependant moi je tiens à vous dire quand même que ça a été fait pour éviter ça le truc c'est que je veux pas t'interrompre mais excuse moi mais quand tu lis la règle des liens dans le sens mort il faudrait que je la relise mais je suis à peu près sûr que c'est pas marqué que ça donne du contrôle au pg pas dans le sens mort non non c'est dans le sens néant voilà donc je joue dans la rune de sens mort ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que ça prépare aux révélations de sens néant oui sauf que le jeu est fait pour être joué bouquin par bouquin sans avoir connaissance de la rune plus un c'est tout à fait vrai donc au final les liens honnêtement je trouve qu'ils ne servent à rien quasiment dans le sens mort je suis pas d'accord c'est des plus un plus deux runes et honnêtement qui utilise les runes qui utilise le miroir dans le sens mort un tragique très en colère je veux dire qui regarde le miroir mais c'est juste ils sont là pour l'historique Natacha alors moi j'ai parlé en termes de système de jeu de système de résolution dans le sens mort c'est marqué explicitement que les points de lien peuvent faire augmenter une rune et faire même dépasser la différence à 100 pour résoudre une action donc si ils sont censés être utilisés oui mais ce qu'on dit c'est qu'en fait dans le sens mort on s'en fout du miroir mais attendez il y a deux règles quand même alors non mais je suis d'accord qu'on s'en fout du miroir ça permet de dépasser la limite des 100% déjà ça c'est bien mais il y a aussi autre chose c'est que quand on les joue dans une action on a des bonus alors ok le miroir ne sert à rien dans le sens mort mais on peut pas dire on peut pas dire qu'il soit inerte d'abord on peut pas dire qu'il soit inerte du point de vue du système de résolution et surtout dans la mesure où 100 c'est un jeu simulationniste dont le but est de jouer son personnage en cohérence avec ce qui est écrit sur sa fiche de jeu le fait qu'ils apparaissent en lui-même est capital et le fait qu'ils aient une rubrique à eux-mêmes est capital vous trouvez sérieusement que ça ne sert à rien ? non parce que ça force les joueurs à y prêter attention mais oui même si ça ne sert pas le fait de décider comment tu répartis les points au fur et à mesure de la campagne plus de points pour un tel ou plus de points ou un nouveau lien pour quelqu'un qui n'y figurait pas déjà ça suffit parce que voilà sur ce point je suis d'accord oui effectivement mais ce qu'il y a c'est qu'en termes d'application au final c'est juste là pour l'interprétation du joueur oui c'est assez anecdotique je l'ai vécu en tant que joueur le jeu en connaissant les secrets mais moi ça fait que comme Natacha après je suis en tant qu'EMJ beaucoup plus sympathique avec mes joueurs parce que je l'ai vécu la frustration et pourtant avec un perso full néant donc un perso qui se laisse pas affecté par le monde et bah malgré tout je me suis senti bien blasé bien affecté j'ai vraiment le sentiment que mettre en fait des points de lien ça donnait juste un indice de tiens MJ tu veux tuer qui au fait bah regarde tiens regarde ceux sur lesquels j'ai beaucoup de liens c'est ceux là que tu vas taper parce que quitte à faire je veux dire quitte à me faire chier vas-y fais moi chier jusqu'au bout et pourtant Maxime je n'ai jamais pris en compte je sais mais c'est l'impression que j'en ai je ne dis pas sauveuse c'était prévu depuis renaissance oui non mais je l'avais dans les paquets depuis longtemps je n'ai jamais pris en compte vos fiches de lien moi ce que je voulais que les joueurs se rendent compte c'est que le système d'une société ne peut pas être changé comme ça ce que je voulais c'est qu'ils arrivent à faire un parallèle entre Sélénée et le monde dans lequel ils étaient je suis d'accord quand tu cherches à se lier à des gens et généralement les immortels tu as la moitié de tes liens qui créent à la fin de Sans Mort quand même généralement alors après pour certaines choses ce n'est pas moi qui ai écrit la base oui je sais je sais mais il faut dire ce qu'il y a il y a des choses comme ça moi dans ma tête je me disais j'ai tellement déjà charclé de personnages importants dans l'histoire que les meneurs dans la mesure où ils sont guides et qu'ils ne doivent pas non plus enfin en fait je voulais qu'il y ait une tension qui me semble évidente qui est entre sabrer un joueur enfin non sabrer un personnage et frustrer un joueur c'est à dire qu'à mon avis le meneur il n'est pas là pour frustrer les joueurs il est là pour sabrer les personnages et c'est tout différent c'est à dire qu'on ne va pas tuer systématiquement dès qu'il se lit on ne va pas tuer les personnages après ça deviendrait caricaturale on n'a pas dit systématiquement non plus oui non tu as dit une fois sur deux non mais une fois sur deux c'est un ordre de grandeur et puis oui non mais tu vois ce que je veux dire Adrien c'est déjà vachement violent il est bien précis dans la base parce que le meneur de jeu n'a pas non plus toute autorité sur la fiche de ses personnages mais alors en fait c'est pas par perso auquel il se liait c'est par PNJ qui apparaissait dans l'histoire et qui était potentiellement un lien après je ne regardais pas comment il se liait mais par exemple quand il trouve les bugs de Selenay on a une petite liste de noms de bugs de Selenay qu'ils connaissent ils en emmènent quelques-uns avec eux pour attaquer Reverber il y en a la moitié qui y restent parce que déjà ils se battent contre un quadriac contre un décadriac contre un mythos ça me semble logique ça fait aussi partie de la tragédie de Selenay ils n'ont jamais eu d'entraînement militaire on ne leur a jamais appris ils n'ont jamais vu ni mythos ni secadria ça me paraît logique qu'effectivement il y ait quelques dégâts collatéraux après les moitié qui y restent ça c'est voilà c'est mon évaluation et donc en tant que joueur toi Maxime les liens tu n'en avais rien inscrit après je dis comme quoi je suis un cas particulier en plus je joue un fragile attention à ton micro pardon ah oui donc en plus c'est vrai j'avais oublié ça donc moi le fragile il est lié à Soren Asilis Finlongfinger ses yeux et bah c'était vite j'avais vite fait le tour je mettais lié un peu aux copains vite fait et encore je ne les connaissais pas je venais d'arriver à Sens Mort donc les copains tu ne t'es pas dit je vais faire des liens avec d'autres fragiles je l'ai fait avec d'autres fragiles ils n'étaient pas sur Selenay on en a fait venir plus tard mais c'était sur la terre non mais du coup c'est à toi d'être il n'avait pas de mémoire il était amnésique ça je ne l'ai peut-être pas écrit il était amnésique aussi donc les liens ils ne s'en souviennent pas oui mais non mais tu peux faire venir d'autres fragiles en fait tu as un pouvoir d'influence sur le monde les liens en fait moi je les avais créés pour que les gens ils s'inventent aussi des PNJ tu vois qui disent bah moi par exemple le cadre protecteur mais oui mais d'accord c'est dur c'est dur pour un joueur pour l'avoir vécu en tant que joueur c'est dur mais nous on a fait que ça mais j'aurais dû me rendre explicite sur la base je suis d'accord avec vous que la base est mal écrite et tout non elle n'est pas mal écrite j'essaye de à ce niveau là peut-être qu'elle est elle manque de clarté alors je sais pas je vais te poser la question est-ce que vous les personnages que vous inventiez avec vos liens c'est pas toute la flopée de PNJ que nous on a les hand débat non pas du tout pas du tout je pose la question hand débat c'est enfin tous les personnages que vous vous avez à part ceux qui sont soulignés en pointillés c'est des personnages à moi c'est le livre de base c'est le livre de base les personnages qui se sont créés tout ça vous les avez pas je les ai tous enlevés d'accord ouais donc voilà j'aimerais revenir sur ce que tu disais de la frustration qu'il faut pas que le MJ frustre ses joueurs je suis désolé dans le sens mort c'est ça en fait dans le sens renaissance quand les joueurs tentent quelque chose ils le réussissent dans le sens mort quand les joueurs tentent quelque chose ils ratent quand les joueurs retentent le truc ils ratent quand les joueurs retentent un truc ils voient que ça commence à progresser et justement c'est cette frustration et le fait de parvenir à la surpasser et d'arriver à réussir quelque chose qui est l'essence de sens mort pour moi c'est une tension permanente entre frustré oui mais pas trop c'est à dire qu'à un moment donné où si tu frustres trop le joueur bien sûr sur la première table de mes joueurs il y a une jouesse qui a repris en main une association qui existait plus ou moins mais qui était corrompue et qui en a fait une association qui aide les gens de buveurs avec notamment un jardin potager dans buveurs pour nourrir les gens au début il n'y a rien qui pousse les gens ne viennent pas et puis au fur et à mesure il y a une petite vieille qui est là qui radote et puis après il y en a deux mais ça c'est bien tu vois Adrien ça je suis d'accord c'est comme ça que je l'imagine alors la différence entre ça et par exemple tout ce qu'on entrepris la table de Natacha c'est la table de Natacha leurs actions c'est des grosses actions c'était faire passer une loi faire de la radio pour révolter tout le monde c'est une petite action ça de faire de la radio au début tu as un auditeur tu vises beaucoup de gens enfin oui mais la cellule c'est une radio on vise beaucoup de gens oui bon bah voilà tu vois ce que je veux dire c'est petit 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 et puis petit à petit enfin je sais pas enfin voilà je voudrais pas rentrer dans le détail non plus trop des liens parce qu'on a fait une grosse digression sur les liens mais c'est le coeur de son solo c'est leur seul levier en fait de ce que tu me dis d'après d'aller à des règles c'est leur seul levier de libération de Sélénée non il y en a un autre quand même qui est capitale vous avez quand même oui puis vous avez quand même enfin on a une réplioïde on peut péter des gueules il y a le temps qu'on passe pour ça donc c'est le côté on fait des scénaires solo et tout ça pour le faire c'est ça le victoire qu'il y a derrière nous on a pas pu on a beaucoup enfin on a pas assez de temps libre même le MJ a pas assez de temps libre quand t'essaies de faire toi t'étais en concours et t'as fait des actions qui étaient des actions moi je juge aussi des actions qui étaient intelligentes tes actions fragiles elles étaient certes complètement dénuées de d'humanisme et de et de nuances mais elles étaient efficaces quand tu me dis je vais retourner la tête des gens pour qu'ils signent qu'est-ce que tu veux que je te dise oui ça va fonctionner après c'est ta morale tu vois c'est toi qui te regardera le matin et qui te dira est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai bien fait voilà non mais ça faisait partie de l'évolution de ton personnage et qu'elle était super intéressante donc je considère que ça fonctionnait quand le fragile se regarde dans une glace il ne sait pas où regarder Adrien oh moi le effectivement les liens j'y accordais peu d'importance parce que ça faisait un élément plus de règles par dessus un truc voilà donc je l'avais pour que les joueurs puissent évaluer leur c'est le propos du renard je sais pas vous me fendez le coeur vraiment quoi par contre ce qui faisait progresser la révolte on va dire sur Selene c'était vraiment le temps qu'il passait et par temps qu'il passait nous on faisait pas de scénar solo comme tu l'entends parler c'était moi ce que j'appelle des interscénarios c'est à dire des mails des joueurs qui me disent je fais ça je fais ça et au final ça prend moins de temps aux joueurs et ça permet de faire vachement plus de durée de jeu fictif on va dire ce que tu dis c'est plutôt que de jouer vraiment en live c'est très dur de réunir des gens très longuement pourquoi pas si les MJ ont la chance d'avoir des gens qui sont motivés pour faire des scénarios solo et des scénarios d'intercampagne que l'MJ a le temps aussi c'est vachement bien après c'est vrai que l'interparty par mail par écrit par Facebook où on peut faire un système de chat où finalement les PNJ et les PJ discutent etc c'est quand même hyper bien et en tant que joueur même en ayant lu la base c'était hyper chaud d'arriver à visualiser Selene et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire en fait comment est-ce que le chambre fonctionne non mais c'est pas de la faute c'est pas de ta faute c'est pas une crise en ayant lu le bouquin j'étais là mais attends mais c'est quoi les leviers et au final surtout comment je sais à la fin est-ce que c'est libéré là ouais je sais à un moment à la fin vous avez réussi à libérer ça ah bon quand comment c'est dur je dis pas que c'est mal écrit je dis pas que c'est la faute du MJ je dis juste que c'est dur de l'auteur tu veux dire oui enfin pardon c'est dur en tant que joueur de comprendre en fait on navigue à blanc enfin on navigue dans le brouillard permanent moi je l'ai vécu comme ça j'étais dans un brouillard j'étais là bon bah je vais essayer des trucs même et pourtant et pourtant Morgane m'a très clairement expliqué le propos en me disant il faut prendre du temps il faut prendre tout a été explicite mais je m'attendais pas à ça honnêtement après avoir lu le bouquin je m'attendais pas à me retrouver dans cette espèce de brouillard permanent de putain mais qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est pas très clair en fait le système parce qu'en fait le système est fait pour ne pas être clair et pour être de toute façon onirique c'est toi qui le dis c'est fait pour être de toute façon pas vraiment réaliste et du coup pour nous qui essayons en même temps de donner une vision réaliste de s'éléner pour induire une critique de la société par l'intermédiaire de s'éléner c'est dur pour un joueur de mélanger tout ça mais je crois que tu confonds difficulté de jeu et difficulté morale mentale tu vois ce que je veux dire il me semble que dans ton discours c'est pas clair de dire c'est difficile je pense que les deux sont très liés justement tu viens de me faire un compliment deux points après regarde Max tu veux changer la société dans laquelle on vit là maintenant tout de suite par où tu commences qu'est-ce que tu fais les gens disent le monde est vraiment pourri ou la politique c'est vraiment de la merde est-ce que c'est l'aîné comme la vie réelle ou pas on navigue là-dedans aussi alors après c'était mon point de vue mais c'est ce que je voulais que vous pensiez c'est que pour changer les choses quand vous avez défoncé l'usine à viande en question là vous êtes allé voir la presse et vous vous êtes offusqué que personne ne relève genre pourquoi ils disent rien etc mais les critiques des ateliers d'élevage intensif de bestioles etc jamais t'en entend parler sur TF1 ou alors faut vraiment que ça fasse un scandale sanitaire monstrueux il n'y a que des espèces de médias alter mondialistes ou végétaliens ou je ne sais pas quoi qui te postent des photos ou des vidéos sur Youtube pour te dire attention révoltez-vous c'est terrible mais jamais les médias classiques ils te diront oh là là encore une usine qui tue des poules et qui élève des lapins plein de tumeurs enfin tu vois c'est aussi ça que je voulais que vous sentiez j'irais même plus loin parce que des fois ça arrive des fois je ne sais pas il y a eu la pleine lune on a fait un abattage je ne sais pas ce qui s'est passé mais il y a un documentaire des fois sur les grandes chaînes de radio ou de télé qui parle de toutes ces choses là et le lendemain peut-être il y a un article dans l'Ebay ou je ne sais pas quoi qui va dire oh vous avez vu il y avait un documentaire intéressant on va le regarder en replay on va partager ça entre initiés et au final c'est le sujet du podcast au delà de la question c'est l'aîné peut-elle être sauvé c'est notre monde peut-il être sauvé et comment est-ce que tu t'y prends pour sauver le monde si tu en as envie et un deuxième point est-ce que finalement mais ça c'est pour toi est-ce que la frustration du joueur c'est pas aussi quelque part une espèce de on va le dire une espèce de synesthésie avec le personnage le personnage est dépité parce qu'il fait ce qu'il peut il n'y arrive pas et le joueur qui est dedans il se dit putain je fais ce que je peux je n'y arrive pas je suis d'accord avec vous mais si vous voulez ce que je voulais dire tout à l'heure c'est pas que le joueur ne doit pas être frustré c'est de dire attention le joueur ne doit pas être trop frustré pour c'est-à-dire que le maître de jeu n'est pas non plus là pour frustrer ses joueurs ça il me semble que c'est après il faut relire aussi quel est le rôle oui oui parce qu'il faut relire le rôle du meneur de sens aussi il y a quand même une limite à la synesthésie je veux dire si je dois faire souffrir les personnages je ne vais pas me mettre à taper sur les joueurs non plus non mais je te parle au niveau du dilemme je te parle au niveau du dilemme moral ou de choses comme ça plutôt je ne te parle pas de la physique moins que savoir si c'est l'aîné peut oui ou non être sauvé parce que ça en fait à mon avis c'est une question qui est trop vaste comment dire c'est pas que c'est une question qui est trop vaste c'est ça c'est pas qu'elle est trop vaste c'est plus que ça il y a la question comment sauver c'est l'aîné et là on a déjà donné des éléments de réponse favoriser comment dire la prise de temps pour c'est l'aîné contre la passivité qui me semble est le et puis c'est aussi motiver les c'est l'aîné à prendre du temps pour faire ce genre de choses voilà tout à fait mais ça c'est oui c'est la même chose oui bien sûr et c'est par petit pouce pouce par petit coup de main par petit à petit que ça va changer et dernier élément de levier quand même pour sauver c'est l'aîné qui me semble quand même capitale dont on n'a pas du tout parlé ici c'est l'éradication des quadrillas de mort c'est donc une révolte métaphorique il est très clair dans le bouquin que bon bah t'as puté le quadrilla de mort c'est bon bah maintenant ils sont libérables mais rien qui va changer mon gars ça change rien ça ne change rien mais ça permet aux joueurs de réfléchir en fait sur leur propre leur propre déterminisme c'est à dire qu'en fait les quadrillas présentent mais c'est le petit prince qui fait ça je suis d'accord que c'est pas propre à sens mort mais je n'avais pas du tout du tout compris ça si c'est à dire qu'en fait imagine t'as un joueur qui n'a pas du tout conscience que par exemple tu joues avec un assureur ou un banquier d'accord ton joueur c'est un banquier comment tu lui fais prendre conscience que c'est l'aîné c'est mal il va dire non mais c'est l'aîné c'est super il y a des supermarchés on mange de la viande humaine mais c'est pas grave justement tant mieux elle est recyclée parce qu'il faut bien quand même que la viande humaine serve à quelque chose après je trouve ça mieux que d'allouer des terrains pour des cimetières du coup je trouve que les quadriades morts sont là pour lui montrer la caricature de ce qu'il peut devenir et peut-être le changer mais bon là je prends vraiment un cas extrême je pense que ce genre ne jouera tout simplement pas à sens je les trouve plus tristes que ça les quadriades morts ce que tu me dis on devrait présenter les quadriades morts comme des espèces d'énormes caricatures du fragment dans lequel ils sont ce sont des caricatures oui mais tous leurs discours à chaque fois sont teintés de regrets vis-à-vis de ce qu'ils ont fait justement sauf un sauf celui de marchand je crois oui marchand rien à foutre je verre ta fontaine et laisse moi travailler mais je sais plus ce que je voulais dire mais oui je comprends ce que tu veux dire c'est-à-dire que s'ils étaient vraiment caricaturaux ils ne seraient pas tristes voilà exactement s'ils étaient vraiment caricaturaux ce serait un banquier le businessman c'est là non mais même quand tu l'exercises il ferait s'il vous plaît j'avais une assurance vie de toute façon j'avais une assurance vie ma famille sera contente et puisse mon fils prendre une assurance vie pour son fils alors qu'en fait non je pense que tout le monde quand tu joues ton quadrillard de mort tu fais une espèce de petit mea culpa devant les joueurs en disant quand je joue le roi tu fais ton ode à la démocratie quand tu meurs avec le vaniteux tu dis aux gens mais ne vous moquez pas des vaniteux dans le fond ils aimeraient juste être aimés pour ce qu'ils sont c'est pas uniquement de leur faute c'est de la faute aussi aux gens qui les regardent aimez-les ne les rejetez pas aimez-les pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils sont en tant que vaniteux mais il n'y en a pas un justement qui dit peut-être que je meurs mais j'ai une excellente assurance vie il y en a un qui le dit mais c'est le marchand lui justement le marchand pour moi ça aurait dû être plus le businessman mais c'est le marchand de toute façon il est optionnel lui on n'a rien à faire du marchand et il est en plus comme on l'a souvent fait remarquer dans les micros de la cellule il est en plus bugué en termes de système parce qu'on ne peut jamais le jouer si on respecte les règles oui oui parce qu'il est après ça aussi ça m'a fait parce qu'en termes de règles il a réparé après l'aiguilleur donc en théorie tu ne peux pas y aller parce que c'est marqué de faire dans l'ordre et en plus on ne sait pas le AMG lui-même cette règle de faire les trucs dans l'ordre je me suis trompé c'est pas ce que je voulais dire après je pense que le fait d'exorciser les quadrias ça doit un peu rassurer attention à ton micro toute petite voix pardon je pense que exorciser les quadrias ça leur permet de sentir que malgré tout sur ces lénés ils avancent ok il n'y a pas écrit au dessus de chaque fragment maintenant je suis libéré etc avec des arc-en-ciel et des paillettes au moins ils ont une preuve tangible qu'ils ont fait quelque chose pour le fragment ok ça ne changera peut-être pas le point de vue des sélénites et ça ne ferait pas une révolution culturelle ou économique sur la planète mais au moins ils aboutissent à quelque chose au moins petit à petit l'enfer diminue d'accord je comprends donc plusieurs questions qui émergent de ce podcast on voit bien et puis on va faire un petit tour de table pour ne pas conclure mais pour voir vos points de vue là-dessus d'abord Célénée peut-être être sauvée du point de vue du système c'est ça en fait une des questions qu'on se pose c'est-à-dire du système est-ce que le système met en place c'est-à-dire le système global à la fois de résolution et le système de jeu le système de sens permet-il oui ou non au personnage des joueurs de sauver Célénée réponse oui mais dans 100 ans oui mais dans 100 ans d'accord très bien en gros ils auront semé les germes peut-être de la révolte mais du point de vue du système uniquement du point de vue du système on va faire un tour là-dessus je vais te dire non dans 100 sport maintenant que je sais qu'on peut y revenir dans Cosmo et ça ça aurait dû être enfin ça tu peux pas le dire à l'avance mais c'est une info qui change tout en tant que joueur si j'avais su que plus tard dans 100 Cosmo je pourrais revenir mais j'aurais fait des actions pourquoi vous vous êtes dit que dans 100 Cosmo pour y revenir parce que dans chaque scénar déjà parce que dans un podcast on a entendu qu'on revenait pas en arrière mais oui c'est la position de Flavie en fait non mais moi j'avais pas entendu ce podcast et c'est juste je me disais et puis on avance l'histoire et puis au bout d'un moment juste on ne sait pas tes fins de livres sont suffisamment bien faites pour qu'on ne sache pas même la fin de Néant on ne sait pas si on est sur la lune ou pas on est encore dans l'alarme à la fin de Sans Néant en théorie Max dans la vie t'avances à l'aveugle t'avances à l'aveugle c'est ça aussi à la fois la tragédie et le fait que vous êtes des héros si vous arrivez à faire quelque chose pour se l'aîner alors du point de vue du système on en reste du point de vue du système Natacha moi je suis d'accord oui mais pas dans Sans Mord oui mais pas dans Sans Mord et ne serait-ce que parce que Sans Mord justement est tragique je crois que vous parlez vous êtes sûr que vous parlez du point de vue du système moi je pense qu'on peut libérer une partie de Selenay voilà c'est ça peut-être deux trois fragments avoir fait le déblayer le plus gros voilà moi je veux plus soit mais par contre libérer Selenay non je pense que si les joueurs décident de s'y investir dans Cosmo ils peuvent la libérer entièrement avant de finir le jeu je pense si vraiment ils décident d'y passer du temps dans Cosmo pour avoir des armées de soldats libres ouais non non je suis quelques-uns oui quelques fragments sur Selenay ok les plus importants évidemment je sais pas le roi le buveur parce que c'est le plus affreux ou des choses comme ça mais pour moi Selenay elle est pas libérable voilà tu peux pas libérer une société c'est pas possible et bon d'un point de vue bon ça c'est le point de vue métaphorique si on veut mais du point de vue du système non Selenay elle est pas sauvable selon toi Romarek maintenant qu'on a dit ça est-ce que c'est quelque chose à dire aux joueurs ou pas ou est-ce qu'on doit les laisser dans la frustration et leur donner l'espoir de libérer Selenay ou est-ce qu'en fait il faut leur dire vous ne pourrez pas libérer toute la lune mais concentrez-vous sur certains fragments d'accord c'est ça moi en fait ça me semblait évident qu'on ne pouvait pas libérer toute une société enfin moi c'est ça ça me semblait tellement évident que j'ai pas jugé bon moi le bouquin m'a donné l'espoir bah c'est le plus important mais après il m'a bien fait mal au cul oui mais parce que si tu savais que de tout non mais mais oui mais c'est ça qui est beau Maxime si tu savais non c'est pas beau d'avoir mal au cul ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit si 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 tu savais en arrivant que de toute façon ton résultat ne serait que partiel tu ne serais pas investi comme ça tu me connais j'aime pas les jeux comme ça oui mais ça c'est ton problème c'est aussi ton problème t'es mon MJ oui mais je ne suis pas là pour te donner uniquement ce qui te fait plaisir j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté Maxime chez toi d'optimiser le jeu et t'avais envie de finir le jeu presque au sens d'un jeu vidéo mais tu me connais un petit peu moi quand j'ai un jeu vidéo moi quand j'ai un jeu il faut que je fasse tous les succès jusqu'il soit à 100% 99,9 c'est un échec tu n'auras pas c'est l'aîné 100 c'est plus fort c'est pour ça que la question m'est venue la question m'est venue c'est mais attends dans le fond est-ce que c'était possible non c'est pas possible le jeu ne permet de libérer que quelques fragments honnêtement moi tu vois à ma table il n'y a que le buveur qui a été libéré pendant le sens mort où il y a des gens et encore c'était pas libéré parce que dans le bouquin il y a marqué quelques fragments ont été libérés dans la base donc moi j'avais l'impression en fait en les enlève putain mais eux ils y sont arrivés bordel oui parce qu'ils avaient aussi c'était quoi l'autre fragment où ils avaient réussi à bien progresser ils avaient aussi genre 200 scénarios 200 scénarios à peu près c'est ça ? oui c'est ça c'est ça je pensais c'était ça le thème du podcast est-ce qu'il faut forcément 200 scénarios pour y arriver ? non non il n'y avait pas 200 scénarios mais on a joué à 100 scénarios attends on a joué à 100 scénarios un an à raison d'un scénar par semaine c'est ça aussi le truc je pense qu'il faut savoir raison garder quand t'es à Mégie tu sais que tu pourras pas jouer 30 ou 40 scénars tu t'arranges quand même pour faire avancer 2-3 trucs même si t'en joues que 6 ou 7 vous avez réussi à faire une route commerciale je trouve que c'est déjà un beau que c'est un beau voilà une belle avancée alors donc du point de vue du système je confirme ce que vient de dire Jérôme c'est à dire que moi le système il a été pensé je dis pas qu'il fait bien je dis pas qu'il fait mal je dis pas qu'il est pas mal rédigé etc c'est sûr que sans se mort il pourrait être défaut ça j'en doute pas mais il a été pensé pour que les joueurs puissent quand même libérer au moins un fragment s'il s'y consacre s'il se consacre bien de façon à ce que c'est quoi pour toi de libérer un fragment en fait j'ai du mal à justement j'y arrive par exemple libérer buveur pour moi c'était juste créer une mini résistance au sein de buveur qui permette d'avoir une réserve de 200 à 300 personnes d'accord ok moi c'est ce que j'appelle créer une graine de révolte oui non 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 mais moi pour moi d'accord ok libérer ses lénées c'est mettre une graine dans un des fragments d'accord du coup mes tables ont plusieurs achievements fragments libérés c'est souvent le buveur qui est libéré enfin moi mes tables c'est souvent le buveur non mais ça change tout pour moi libérer c'était le fragment revendique ostensiblement son allégeance à la résistance mais non mais de toute façon même dans Star Wars il faut attendre que Palpatine tombe dans le puits trou noir pour qu'enfin sur Coruscant il y ait des feux d'artifice avec des confettis qui sautent enfin je veux dire on n'est pas rajouter quelques années plus tard c'est ça ouais et en plus quoi c'est ça rajouter quelques années plus tard donc tu vois on en est loin non non pour moi il était clair que libérer c'est l'aîné c'est juste faire je sais pas si c'est moi qui ai mal lieu ou si c'était pas dit mais non c'est parce que vous êtes des joueurs mais c'est l'interprétation en fait j'ai l'impression que c'est volontairement lié laissé à l'interprétation du joueur à partir de quand tu l'as libéré ce que je veux dire là est loin d'être une critique c'est même un compliment c'est parce que vous êtes des joueurs exigeants c'est parce que vous êtes des joueurs exigeants et que vous voudriez faire toujours plus et toujours mieux et vous voudriez qu'on vous dise les choses mais soyez déjà content de ce que vous avez obtenu un compliment à l'échelle d'une société c'est énorme pas uniquement des joueurs exigeants des personnes exigeantes c'est à dire quand tu connais Natacha quand tu connais Maxime personnellement c'est à dire qu'en fait il voudrait que le monde soit très 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 différent de ce qu'il est il n'arrive pas à se dire que leur vie ne servira qu'à un léger coup de pouce dans un sens donné il voudrait que ce soit tu vois le total achievement Maxime c'est pas uniquement en tant que joueur que tu l'as c'est aussi en tant que personne et je te connais bien enfin je te connais bien je commence à bien te connaître et je sais aussi et Natacha alors là Natacha c'est c'est évident donc en fait la frustration que vous ressentez en tant que joueur de sens mort je pense que c'est une frustration que vous ressentez dans la réalité également vous la ressentez pas en tant que joueur en fait mais en tant que personne et c'est pour ça que je dis attention au MJ aussi faites attention à quel genre de joueur vous avez en face de vous par un Maxime qui commence sens mort ou une Natacha qui commence sens mort il faut bien lui dire que réussir dans sens mort c'est juste mettre une graine tu ne feras pas en sorte que les gens tout de suite jeteront toutes leurs tablettes numériques à la poubelle et prendront des livres Natacha mais ce que tu feras par contre c'est qu'il y aura au moins un mec dans le métro qui lira un livre et qui donnera ensuite envie à d'autres de le faire et c'est ça gagner en fait gagner c'est planter une graine au bon endroit c'est semer les bonnes récoltes tu vois c'est ça le truc that's what she says on a eu une connexion je crois c'est quoi ? j'ai pas compris bon donc voilà je pense que je pense que cette question de toute façon on aura l'occasion de la réaborder au cours d'autres thématiques mais du point de vue du système voilà ce que ça encourage après on peut peut-être se demander se poser la question mais je crois qu'on y a plus ou moins répondu c'est du point de vue alors je sais pas comment dire de la cohérence réaliste avec la réelle société c'est à dire que quelque part Sélénée est une caricature du monde dans lequel on vit ou en tout cas d'une certaine d'une manière dont certaines personnes voient le monde dans lequel on vit moi par exemple je vois plus du tout le monde comme Sélénée je sais que c'est parce que tu restes à la barreau voilà c'est ça exactement c'est parce que je vis dans ma tour d'ivoire tout à fait que je gagne des points de vie quand j'ai plus de 4 cartes en main mais en attendant en attendant est-ce que vous trouvez que de ce point de vue là c'est à dire du point de vue comme si enfin comment dire la caricature du monde réel peut-elle être sauvée est-ce que vous pensez que le monde réel en fait non la question c'est ça est-ce que vous pensez que la réalité aujourd'hui notre monde actuel peut être sauvée de son consumérisme et de ses comportements si j'y croyais pas j'irais me prendre voilà d'accord or je suis vivant je préfère pas me poser la question heureusement tu as pondéré ta question avec est-ce que ce monde peut être sauvé enfin notre monde peut être sauvé du consumérisme parce que sans ça je t'aurais dit non il y a toujours quelqu'un qui sera insatisfait du monde oui tout à fait mais sauvé du consumérisme enfin tu vois par exemple de certaines caricatures présentent dans le sens mort tu vois pas uniquement consumérisme oui enfin très sérieusement oui le problème c'est qu'il y a toujours en fait il y a toujours quelqu'un à qui le tort à qui faire du tort à autrui profite et du coup même si c'est pas un certain dérèglement qui va exister s'en sera d'autres et à mon avis le monde pourra jamais être parfait non non mais bien sûr bien sûr mais tu vois libérer des carrières un jour question plus simple peut être Natacha pour toi c'est est-ce que tu penses qu'un jour sens mort sera has been que les gens diront non mais ça c'est une société qui ne nous concerne plus ouais bah alors ouais non mais enfin je j'espère bien avoir semé ces quelques graines dans mes classes cette année mais à la fin enfin le dernier devoir qu'on m'a rendu il y a une gamine où je me suis dit putain elle c'est une célémy mais dans toute sa puissance et c'est le dernier devoir de l'année et je sais que en tout cas c'est pas moi qui la ferai changer et je franchement chapeau à la personne qui un jour peut-être arriverait à la faire changer parce que je suis pas sûre que ce soit possible alors moi je pense oui effectivement peut-être qu'un jour sens mort sera has been mais il y aura une autre société avec d'autres problèmes peut-être même plus graves qui aura d'accord sa place enfin c'est compliqué mais les fragments de sens mort un jour seront peut-être has been tu vois il y aura oui c'est ça chaque fragment ils seront has been dans le bon sens et pas qu'on sera passé au-delà parce que bon je veux pas faire ma pessimiste mais c'est toujours un truc qui peut tu penses qu'un jour sens mort sera faible par rapport à la réalité dans laquelle on va ? oui c'est ça il n'y aura plus des usines à viande humaine il y aura des usines à enfants les usines à déjection pour moi les enfants morts on ne va pas sans parler les usines de ses lénés enfin je veux dire le podcast de la cellule le podcast qui vous donne la patate moi je pense par contre ce que je pense que effectivement le sens mort nous apprend c'est qu'on peut faire changer les choses à notre échelle dans notre larme dans notre cercle proche changer sa façon de consommer changer sa façon de voir de fréquenter les gens ou d'avoir accès je ne sais pas à la culture à l'éducation des choses comme ça se documenter pour nous même et éventuellement en parler autour de soi c'est pas grand chose à l'échelle d'une planète mais c'est déjà ça mais c'est tout ce qu'on peut faire je pense que et c'est déjà et c'est déjà bien je veux dire quitte à essayer autant essayer ça ça marchera probablement plus de se contenter d'un petit cercle attention à ton micro de se contenter le petit cercle de temps t'entends pas très bien de se contenter d'un petit cercle que d'affronter immédiatement des géants et sinon avec Natacha on peut peut-être relancer un coup d'état alors on rentre dans l'Assemblée Nationale armée bien sûr juste pour dire ça c'est un peu ma conclusion c'est-à-dire que se poser la question de savoir si Sélénée peut être sauvée c'est encore être un Sélénite en fait pour moi en fait le but de Sens Mort c'est à un moment donné qu'un joueur se dise finalement je n'ai pas la responsabilité de ce sauvetage et donc je dois faire ce que je peux à mon niveau mais ouais mais non moi je refuse moi je refuse ça je pense que je pense que c'est en je t'explique pour quoi il y a deux visions qui s'opposent je suis d'accord il y a deux visions qui s'opposent là c'est il y a la vision soit j'arrête d'avoir des idées de grandeur pour sauver le monde et je sauve mon monde à mon échelle et ça permettra de sauver le monde plus tard mais moi je refuse ou alors j'ai mal compris mais moi ma vision c'est je pense que en ayant cette ambition cette ambition de sauver le monde je vais entraîner on va ensemble s'entraîner l'un l'autre et on va finir par sauver le monde moi je vois le reportage sur Goldman Sachs j'ai envie de rentrer chez eux avec une pique et je pense qu'on va y arriver et je pense que je veux pas je veux pas non plus se remercier mais je veux pas vraiment enfin j'aimerais rentrer dans ce débat mais ouais on va pas rentrer dans ce débat pour moi en fait la mocheté de Sens Mort c'est une illusion en fait oui mais en fait Sens Mort n'est pas laide enfin Selene n'est pas laide même Selene n'est pas laide ce que tu ce que tu dis c'est qu'au final chacun doit s'intéresser de ses petits liens à soi le problème c'est que c'est ce que font les sélénites déjà si personne ne se soucie d'aider autrui c'est bien parce que chacun est dans son petit monde à s'occuper juste de son papa de sa maman et j'en suis pas certain moi je pense qu'il y a des gens en fait qui exactement les gens du roi les gens du business man ils s'occupent de larmes qui ne les concernent pas ils font tomber des larmes qui ne devraient pas faire tomber c'est ça en fait le problème mais en dehors de ça même en dehors de ça c'est à dire que là on parle bien de la réalité on parle de sens mort comme comparaison avec la réalité aussi on est bien d'accord les points qu'on a là c'est plus sur sens mort c'est aussi sur le monde réel je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir à l'heure actuelle qui sont de l'ordre de la géopolitique de l'ordre d'un grand monde qui n'existe pas et on devrait arrêter de se faire souffrir pour ça et essayer d'être en fait si tout le monde était déjà heureux à son niveau et compétent et prenait des responsabilités des décisions sur des choses sur lesquelles il est compétent ça suffirait en fait et il n'y a pas besoin de se faire souffrir pour des choses sur lesquelles on ne peut rien qu'est-ce que tu peux honnêtement Maxime qu'est-ce que tu peux personnellement contre Goldman Sachs qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux faire je peux continuer mon métier d'enseignant et mettre dans la tête des jeunes que c'est pas comme ça que ça va se passer c'est tout ce que tu peux faire est-ce que c'est ce que tu fais c'est ce que je vais commencer à faire et donc tu es parfaitement heureux non parce que tu fais ce que tu pourquoi tu n'es pas parfaitement heureux si tu fais exactement ce qu'il faut faire parce que je ne fais pas le résultat parfait 100% je ne vois pas encore le résultat je le fais je le fais et j'attends j'attends non je vais continuer à militer activement pour espérer un jour tu seras un éternel insatisfait je ne pense pas non plus dans ma non je ne serais pas à 100% satisfait allez on peut on peut peut-être conclure ce podcast qu'il y a encore des réflexions à faire sur tous ces points Natacha je tiens encore une fois à te dire je pense te l'avoir déjà dit mais que même si j'ai très mal vécu sans ce mort c'est quand même celui que j'ai préféré d'accord c'est toi c'est plus prenant ah oui toi aussi j'ai adoré jouer à Néant mais j'ai adoré jouer à Néant vu comme tu lui as taillé un costard dans ce podcast j'aurais pas cru que c'était ton c'est pas c'est pas ton préféré honnêtement c'est celui dont je me sens le plus proche c'est ça c'est pareil c'est bizarre parce qu'on est des éternels insatisfaits on a des ruines des morts qui pètent bah toi Jay bah oui moi c'est c'est mon préféré c'est mon chouchou ah ouais putain c'est tu parlais de sens mort là oui oui d'accord non pas toi la ruine des morts c'est la meilleure de toute façon c'est sens néant et de loin ce sera peut-être le prochain podcast le plaisir de maîtriser sens néant c'est sans comme une mesure merci à vous d'avoir apporté ce petit podcast dans votre buzzard je crois que c'est vraiment un podcast assez transversal qui permet aussi de parler de soi en fait et de parler de sa vision du monde j'espère qu'on aura pas trop ennuyé les auditeurs que ça leur aura quand même servi au final qu'on aura donné quand même des pistes qui pourront leur servir en tant que MJ je pense honnêtement que toute cette discussion autour du système et de les propos de sens mort et ce qui était attendu la relation en fait entre le MJ et le joueur au niveau de sens mort est quand même centrale dans ce podcast et pourra servir je pense à tous ça répond à la question de c'est quoi révolter enfin libérer un fragment c'est quoi libérer un fragment c'est quoi que vous devez attendre de vos joueurs enfin c'est à quel moment vous pouvez dire à vos joueurs non là ce que vous avez fait c'est génial c'est vous avez pas à attendre ça vous avez ce que vous avez fait c'est cool c'est déjà bien et savoir comment les récompenser moralement en fait parce que moi à chaque fois honnêtement Natacha à chaque fois qu'Adrien me parlait de Caillot de ses petits tags sur je vibrais je me disais putain c'est des gens qui ont parfaitement compris sens mort quoi et en même temps le fait que toi tu sois comme ça dans sens mort que tu prennes du mort des runes de mort et tout mais comme ça montre la cohérence de mon jeu c'est impressionnant parce qu'en plus toi même Natacha tu es de feu quoi tu vois ce que je veux dire c'est tellement tu disais l'autre jour quand on jouait à Hurlement tu disais qu'il n'y avait pas de hasard parce que dans Hurlement j'avais joué un serpent qui était amené à mordre un enfant et tu disais qu'il y avait un parallèle oui mais parce que en même temps c'est un truc qui a été tiré au dé donc c'est pas la même chose d'accord mais tu vois par rapport à sens les comportements que tu as dans sens je les trouve tellement le hasard c'est le nom de sens quand il ne veut pas signer mais en tout cas je trouve il y a de la magie dans tout ce que tu nous racontes et les positions que tu prends là Natacha par rapport à sens mort enfin je trouve qu'il y a merci parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu insupportable sans ce podcast mais en fait au contraire tu réagis exactement comme sens mort il y a des gens qui se reconnaîtront en toi carrément mais moi je pense à Agonis qui est devenu complètement alcoolique après qui a eu sa ruine de mort qui a augmenté et tout mais dans le sens cosmo tu auras de quoi te faire plaisir je pense allez à bientôt tout le monde râlez-moi je veux plus déprimez bien déprimez bien c'est clair parce que là c'était vraiment le podcast c'est le podcast pas trop de morale courage ne perdez surtout pas l'espoir le monde peut être sauvé avec une graine seulement ça suffit planter des graines soyez heureux de planter déjà des graines allez à bientôt tout le monde salut à bientôt tout le monde 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 à bientôt tout le monde